Si tu as envie d'en savoir un peu plus sur l'entraînement de Valentin, tu es au bon endroit. Voici quelques petites astuces sans prétention, j'espère qu'elles t'inspireront. Comme Valentin l'a dit dans l'épisode, il est toujours heureux d'aider d'autres binômes en divalide à mettre le pied à l'étrier. Donc n'hésite pas à le contacter. Ses coordonnées sont sur la page de leur épisode sur storylific.com. Bonne écoute ! A quoi ressemble ton plan d'entraînement hebdomadaire et comment est-ce que j'adapte la contrainte ? Alors mon plan d'entraînement hebdomadaire jusqu'à maintenant, c'était un peu à l'arrache, on ne va pas se mentir. J'avais quand même regardé un peu des articles, des vidéos, etc. pour essayer de me faire un plan d'entraînement au top pour participer à Nice. Mais suite au fait qu'on a été hors délai en haut du col de Nice, et ça pour plein de raisons, pas que l'entraînement, mais en tout cas ça y contribue je pense quand même. Du coup j'ai décidé de prendre un coach, et là pour le coup l'entraînement, je vais parler du futur, enfin en tout cas de ce que je suis en train de déguster en ce moment. Et du coup l'entraînement c'est hebdomadaire, enfin c'est même quotidien, et c'est à peu près une heure de sport tous les jours. Et le week-end on enchaîne deux sports, voire trois sports, donc natation vélo, ou vélo course à pied, ou natation course à pied. Voilà, l'idée c'est un peu de travailler déjà ces transitions-là. Mais en tout cas c'est un sport qui est très engageant, il faut avoir énormément de temps. Là en ce moment je pense que je suis à peut-être 8-9 heures de sport par semaine, et puis ça va monter je pense jusqu'à 20 heures j'imagine. On va voir comment le coach programme tout ça. Et du coup comment on adapte la contrainte, et bien en fait nous on se base surtout, enfin moi en tout cas jusqu'à maintenant je me basais surtout sur mes données cardiaques. Et de puissance, et du coup c'est probablement ce qu'on va continuer de faire avec le coach. C'est à dire que si je cours, je sais pas, à une allure avec ma fréquence cardiaque que je peux tenir en course à pied, elle est de temps. Et bien quand je suis avec Théophile j'essaie de respecter cette même valeur, quitte à courir moins vite. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on adapte la contrainte d'un TO supplémentaire. Il n'y a pas vraiment d'autre façon de s'y prendre. Après, forcément moi je m'entraîne, j'essaye de travailler plus ma puissance quand je suis tout seul, enfin ma force. J'essaye de m'entraîner aussi en muscu, évidemment pour essayer d'être le plus fort possible et pouvoir l'embarquer avec moi. Du coup la deuxième question c'était, les meilleurs conseils que je peux donner à un débutant qui veut se lancer en tri, et surtout en tri en divalide. Déjà c'est d'être progressif, alors là c'est à la fois le triathlète qui s'est blessé mille fois, et le kiné qui parle. Vraiment si vous voulez arriver sur des formats sprint ou Ironman, allez-y progressivement, surtout si vous n'avez jamais fait de sport, et même si vous en avez déjà fait. Ne négligez pas la préparation physique, vraiment, en gros ce qu'on appelle la muscu, le fitness, le stretching et tout. Vraiment il faut être carré là-dessus parce que c'est ce qui permet d'éviter les blessures, surtout quand on a une surcharge de sport qui est vraiment énorme par rapport à ce qu'on peut faire d'habitude. Donc vraiment l'idée c'est d'être progressif et de ne pas se lancer sur des formats très longs tout de suite. Mais voilà, il y a des gens qui arrivent très bien, en un an, en deux ans, ils arrivent à s'aligner sur Ironman et à avoir des très bons résultats. Mais il faut prendre en compte absolument le passé de sportif de chacun. Et moi j'aurais tendance à, mon meilleur conseil, ça serait d'être progressif avant tout. Surtout pour aussi garder du plaisir et pas passer l'année blessé, se faire des entorses, se faire des tendinopathies. Donc vraiment soyez progressif, c'est hyper important. Et pour le tri en divalide, là c'est un peu compliqué parce que du coup c'est plus du ressenti perso, c'est plus de l'expérience. Et je dirais que vraiment ce qui fait qu'on peut se lancer dans le tri en divalide, c'est pas forcément d'avoir de l'expérience. Parce qu'avec Théophile on s'est lancé, moi j'y connaissais rien en triathlon, je courais pas du tout. Je faisais pas forcément beaucoup de vélos, même pas du tout quasiment. Et je nageais mais je nageais tout seul. Vraiment là l'idée c'est d'être encore plus progressif que ce que je disais tout à l'heure. C'est de commencer petit vraiment pour voir ce qui passe. Comment on gère les transitions, comment on gère la natte, comment on gère les parcours etc. Vraiment c'est hyper important. Et puis ça donne de la confiance, ça donne de la confiance à soi, aussi aux organisateurs et aussi aux binômes. Théophile si je l'avais emmené sur un Ironman direct, je ne suis pas sûr qu'il ait accepté tout de suite. Donc vraiment je pense que c'est important. Les situations de handicap sont vraiment différentes les unes par rapport aux autres. Et il faut prendre en compte toutes les dimensions, à la fois physique, à la fois humaine, à la fois de motivation de chacun. Mais c'est pareil, je dirais qu'il faut commencer petit et savoir se donner du temps pour arriver à faire quelque chose de très grand. Merci d'avoir regardé cette vidéo !